coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va nous sommes aujourd'hui le 22 décembre mais je vais pas mettre cette vidéo le 22 parce que là clairement je pars demain matin et je ne suis pas prêt j'ai rien préparé clairement j'ai encore des cadeaux emballés le bordel total 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 et je travaille demain matin donc il faut que tout se passe aujourd'hui donc je vais faire cette vidéo et ensuite je vais emballer mes cadeaux je vais me rasser les cheveux parce que j'ai la teinture en train de poser donc voilà on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul craft oublié je voulais recommander la collection scrap boy du papier de noël mais il n'y avait plus donc j'ai pris d'autres choses pour mon album toujours et puis aussi pour d'autres choses j'ai déjà pris ses coeurs en acrylique pour faire des portes clés pour mes filles alors je n'avais pas vu dans un paquet il y en avait quatre j'ai cru qu'il y en avait deux donc j'ai pris deux paquets deux paquets de coeurs et deux paquets de ronds mais c'est un peu bête ce que j'ai fait parce que finalement je n'ai pris que quatre accroches de porte clés comme ça de la marque craftelier ça aussi c'est de la marque craftelier donc c'est un peu bête j'avais pas vu qu'il y en avait quatre c'est pas grave donc je vais remettre ça je prends un charbon et je rentrerai à mon retour de la chance donc j'ai pris huit coeurs et huit ronds donc j'ai mis là parce que j'avais commencé à tourner la vidéo et je sais pas mon téléphone s'est arrêté batterie faible alors qu'il est branché au chargeur donc voilà ensuite j'ai pris en plus j'ai pas mes lunettes comme j'ai la teinture sur les cheveux j'ai enlevé les lunettes donc je n'y vois pas grand chose j'ai pris des petits mais je sais pas pourquoi je mon téléphone ça va pas des petits dodo zeuillé pour mon album de noël de toujours de la attache parisienne rouge pareil pour mon album ensuite j'ai pris quoi ah bah non j'ai pris ah bah non bah je me suis trompée aussi alors les les porte-clés j'en ai pris trois ça c'est quand même bizarre parce que ma commande je m'envoie pas m'en prendre trois alors j'ai pas de lunettes alors là je m'envoie en prendre quatre ah oui quatre quatre je voyais y en avait qu'un dedans 4 ça m'en fait combien ah bah oui il est là donc 4 x 4 16 et j'ai combien de trucs bah j'en ai 16 aussi non bah au final ça compte bien mais bon j'avais pas vu ça comme ça donc c'est pas grave la fille elle débloque total bref j'ai pris des petites chaînes rouges comme ça pour mon album de noël j'arrive pas à voir où je suis je sais pas c'est parce que j'ai fait là mais mon téléphone ça va pas du tout donc j'ai pris des petites chaînes comme ça pour mon album de noël toujours bien la craft liée ensuite j'ai pris des bandelettes de double face comme ça j'y vois pas mousse 3d voilà c'était bien sympa elles sont fines à chaque fois moi je galère à couper des bandes quand on peut marquer des étiquettes avec des mots par exemple voilà donc j'en ai pris deux ça par contre ça je sais que j'en ai pris deux ensuite j'ai pris j'aurais dû ranger un petit peu avant que j'ai pris ça ah bah là par contre il me manque quelque chose ah non il est là ça va attendre ah oui donc j'ai pris des oeillets comme ça tout prêt en papier un noir et un craft comme ça il y en a 168 dans chaque ensuite j'ai pris ces stickers puffy sur le thème de noël donc c'est marqué famille joyeux noël décembre cadeau bonne année mon beau sapin et joyeuses fêtes voilà donc ça ce sera pour mon album de noël j'ai repris un morceau de toile comme ça pour la couverture parce que je me suis dit peut-être j'en aurais pas assez donc je vais en prendre on sait jamais après ça peut toujours servir ensuite j'ai pris euh de la marque craftelier oui deux stylos comme ça je n'y vois rien un bon sens de bonsoir je serais tu attendre pour faire la vidéo faire mes cheveux d'abord et faire la vidéo après parce que j'ai peur que mes lunettes soient rouges alors euh j'ai très cherchant bah oui mais si tu prends un papier blanc forcément ça ne va pas être donc j'ai pris deux rollers gel pen blanc ouais impeccable ils sont très beau ils écrivent très bien super voilà et j'en ai pris un touré je ne vois rien j'ai ma soeur qui arrive ce soir à la maison et ensuite on part tous ensemble ma fille est déjà sur la route pour aller chez ma soeur je fais tout tomber alors un doré il m'a l'air pas mal hein j'y vois rien mais il m'a l'air pas mal et un argenté ah qui ne fonctionne pas si qui fonctionne voilà faut juste un petit peu ça a l'air plutôt pas mal voilà je verrai mieux quand j'aurai mes lunettes sur le pif mais ça m'a l'air pas trop mal je vais vous montrer de près attendez je vais les enlever des boîtes en fait et ça je vais les mettre directement dans le pot zack rayon oui zack rayon voilà et je vous les montre de près c'est par ici c'est là donc vous avez le blanc le doré l'argenté voilà ensuite j'ai pris des stickers avec des chiffres de la marque ediswap donc j'en ai pris deux je sais pas si j'en aurais eu assez donc j'ai pris deux ça c'est pour mettre dans 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 là c'est pour mettre là attendez parce que je veux prendre une page vide pour pas vous montrer les choses mais voyez il n'y a pas les numéros c'est un nom daté alors hop mettre les petits numéros là dedans donc ça je vais peut-être le prendre chez ma soeur et comme ça si j'ai un peu de temps libre je ferai ça ensuite j'ai pris un petit organiseur un organisateur un organiseur il manque des choses il manque quelque chose ah non c'est là-bas pardon alors un organiseur un organisateur deux bureaux pour ranger un petit peu là parce que clairement sur mon bureau c'est vraiment le bazar vous voyez hop une petite pince un taille crayon hop j'ai bien envie de mettre mes ciseaux là dedans parce que clairement ça traîne de partout hop j'ai bien envie de mettre tous mes ciseaux là dedans hop j'ai fait tomber quelque chose vous voyez pour essayer de ranger un petit peu ici on a un petit tiroir voilà le mettre ici et ranger le mettre je sais pas où est ranger je ferai ça en retour de vacances ensuite j'ai pris ceci c'est un support pour les pinceaux parce que moi je les ai dans un bac non dans un bac dans une boîte mais elle est grosse elle est énorme et du coup ça me prend beaucoup de place alors que là vous mettez vos pinceaux là dedans hop même peut-être même on peut mettre des stylos peut-être je mettrais même mes stylos plutôt je sais pas non c'est mieux les pinceaux voilà et ça me prendra un peu moins de place que ma grosse boîte c'est pareil je ferai ça en retour de vacances vous avez vu l'essentiel comment ça fonctionnait donc voilà ça je pourrais le mettre là derrière ça me prendra pas de place du tout et ça sera beaucoup mieux ranger parce que là c'est pas possible voilà ensuite je ferai ça en retour de vacances clairement je n'ai pas le temps aujourd'hui ensuite qu'est-ce que j'ai pris alors j'ai pris quelque chose de carrément inutile mais ça me faisait plaisir c'est Noël après tout je me suis rien acheté donc j'ai le droit pour me faire un petit truc inutile voilà alors à quoi ça sert Hugo sors le cas de ma chambre à quoi ça sert vous allez me dire je vais vous montrer on a un petit cul de pied par terre alors ah bah oui j'ai pas mes lunettes on va être bien embarrassé on va être bien embarrassé alors en fait je ne sais plus je ne sais plus je ne sais pas parce que je n'ai pas mes lunettes maman alors attendez fonctionne avec des feuilles placez le papier entre les roues et tournez oui donc vous devez passer le papier ici entre les deux rouleaux vous voyez les deux rouleaux là vous mettez votre papier là vous tournez et ça va vous condoler votre papier bon là ce n'est pas très voyant en fait moi c'est pour faire des étiquettes un peu ondulé je ne sais pas comment vous montrer ça de toute façon je vous montrerai en action vous voyez vous prenez votre papier il est plat et en fait quand vous allez le passer dedans il va ressortir voilà ondulé comme un papier de comment dire comme un papier de de gâteau là vous savez de carton là un petit peu comme ça voilà donc ça j'ai pris ça je trouve ça bien pratique l'autre jour je cherchais du carton pour faire pour faire un le coeur là de Sylvie je n'avais pas et j'aurais eu ça je n'aurais pu juste faire l'effet un peu ondulé comme du carton c'est un gadget mais vous savez que moi j'aime bien acheter tous les gadgets inutiles de la boutique crafteliers je ne sais même pas où je vais le ranger c'est pas grave alors on va mettre là ensuite qu'est-ce que j'ai acheté d'autre comme bêtise j'ai acheté un cutter rotatif comme ceci avec une lame donc basique quoi attendez il y a rien il y a rien il y a rien voilà donc hop on va prendre ça tiens là on appuie dessus et on coupe impeccable très bien en plus et ensuite j'ai pris les lames de rechange donc j'en ai pris deux de rechange des lames plates normales pour avoir pour en avoir d'avance et j'ai pris deux lames un peu spéciales il y en a deux ou il y en a quatre non il y en a deux trois il y en a trois donc comment on change la lame on va dévisser voilà oula c'est un peu hop on va mettre par exemple celle-ci attendez parce que je ne sais déjà plus comment je l'ai démonté maman ça rentre pas ici comme ça comme ça bébé je ne sais pas le remettre ah bah ça c'est fort quand même c'était comme ça non là ça ne passe plus bravo alors attendez c'est pas normal ça quand même putain je ne sais plus comment c'était pourquoi ça ça ne veut plus rentrer puisque ça a été dans le trou ou alors ces deux sens là oh mon dieu je ne sais plus non mais ça c'est tout moi non il y avait ça avant et je comprends pas pourquoi ça ne veut pas rentrer en fait c'est logique que ça vient de là donc ça devrait rentrer il fallait visser voilà la fille elle est pas douée donc j'ai mis celui-ci et je vais couper normalement ça doit faire des pointillés voilà ça fait des pointillés hop ça coupe pas ça fait des pointillés j'ai eu peur hein j'ai eu peur que je ne sache plus le remettre voilà je vais mettre celle-ci on va voir ce que ça fait moi j'aime bien pour faire des pour couper là un peu originaux des coupes un peu original alors là oula ça c'est dur oula ça c'est compliqué ça non ça doit faire des ondulations mais ouais ça c'est un peu spécial bon je suis pas femme ça fait rien de voilà peut-être sur un papier plus fin je sais pas c'est ou alors je l'ai pas mis dans le bon sens à voir quand j'en mets l'une autre et là ce que ça va nous faire c'est un peu bizarre moi de toute façon je l'ai pris la vérité pour les pointillés ah là c'est plus joli là déjà on voit mieux ça fait bon j'ai pas appuyé assez fort ah mais ça se découpe pas ça fait juste alors le papier est un peu trop épris peut-être voilà si ça fait des vagues hop vous avez comme ça des vagues là ici ça fait des vagues bon c'est pas trop mal moi honnêtement je l'ai pris pour les pointillés et pour pour la coupe normale donc ça me va bien hop hop on remonte tout bon ça je suis plutôt contente il va super bien et voilà j'ai pris des lames de rechange euh normal bon ben disons c'est compliqué hein quand on comprend pas le truc non mais c'est surtout que j'ai pas mes lunettes quoi j'y vois rien j'ai une copine alors j'ai un pote qui doit me ramener ma fille de stage à 16h je ne sais même pas quelle année j'ai une copine qui doit me ramener une valise à 17h-18h et moi je suis là en train de faire une vidéo tranquillement voilà voilà ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre ah si j'ai pris d'autre chose attendez j'ai pris j'ai pris du rangement donc j'ai pris des pochettes comme ça pour ranger les collions de papier je vous avais déjà monté j'en avais pas assez mais j'en ai repris c'est la marque 10 plus 2 voilà donc vous avez 3 transparentes 1, 2, 3 blanches 1, 2, 3 vertes enfin bleues, mites et 3 roses là je range les collions elles sont pas faits devant avec les dail cut et tout ce qui va ça va très bien et par contre ben là je me suis fait avoir en fait j'ai acheté cette boîte voilà avec des une boîte dedans en fait c'est une boîte avec des boîtes dedans mais je pensais que c'était des boîtes de cette taille ci et en fait pas du tout pas du tout donc ben c'est pas grave parce que c'est pour ranger des stickers euh enfin si quand même parce que ça va pas passer vous voyez la différence je m'attendais à ça j'ai ça clairement il y a une grande différence de ce que j'attendais voilà ben j'ai pas c'est de ma faute la prochaine fois je ferai attention au au time est pas grave ça va quand même me servir hein je vais quand même pouvoir ranger des stickers dedans mais je pourrais pas tout ranger comme je voulais ranger mais voilà c'est pas grave donc c'est une boîte en plastique avec 6 boîtes euh dedans voilà et c'est tout c'est déjà pas mal c'est déjà énorme euh c'est déjà euh le bordel enfin le bordel c'est trop ranger bon les boîtes je retrouverai une utilité et euh je pense que je recommanderais des boîtes comme j'avais envie je les commanderais tant pis je pensais que je pensais que c'était ça mais non bah c'est pas grave donc voilà ben écoutez c'est tout pour cette petite vidéo un peu bordélique comme d'habitude mais vous avez l'habitude hein vous savez donc voilà je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye bye